Salut Romane ! Salut Sandra ! Comment vas-tu ? Très bien, merci de me recevoir. Très contente de te recevoir, même super contente je dirais. On vient de se prendre un petit café avec Romane en amont et j'ai découvert vraiment encore plus l'histoire, le parcours et surtout le succès que rencontre Romane aujourd'hui. Du coup, je suis d'autant plus contente de te recevoir à mon micro. Je pense que tu vas inspirer énormément de femmes de par ton parcours. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Romane, vraiment rapidement, en quelques mots ? Ok, alors je m'appelle Romane, j'ai 31 ans, je suis rénaise et j'ai fondé en 2018 une boutique éco-responsable qui s'appelle Les Cotons de Romane et qui est donc devenue mon travail à temps plein aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu faisais avant Romane ? C'est ça qui est fou dans cette histoire. Alors donc avant, moi j'ai une formation d'infirmière péricultrice. Donc j'ai travaillé, si je ne dis pas de bêtises, 6 ans dans la protection de l'enfance. Et en gros, en parallèle de ce travail qui me passionnait, mais voilà, où j'étais à 100% épanouie, j'ai développé mon entreprise à côté. Et c'est parce que tu n'étais pas épanouie que tu as développé un side project ? Je ne pense pas, parce qu'à l'époque, je ne me rendais pas compte que je n'étais pas épanouie finalement. Je pense que c'est vraiment avec du recul maintenant où je me dis, voilà, c'était pas... Enfin, il y avait des choses qui m'épanouissaient, mais je veux dire, ce n'était pas mon goal en tout cas de vie. En gros, c'est vraiment par hasard. C'est juste que moi, dans ma vie personnelle, il y avait des choses que je remettais en question dans ma consommation, etc. Donc je me suis dit, bon, je vais faire ça pour moi. À ce moment-là, j'allais dire à l'époque, parce qu'en fait, il n'y a pas tant que ça d'année, mais le marché s'est tellement développé sur ce secteur-là que voilà. Mais il y a 6 ans, il y avait très peu de personnes qui proposaient ça et ce n'était pas mon goût. C'était un peu ambiance biocop. Ce n'est pas pour désinguer la biocop, mais en gros, il y avait beaucoup d'alternatives lavables, etc., à tout ce qui est jetable. Mais c'était des couleurs. C'était moche. C'était rêche. Les produits, même les savons, etc. En fait, personne n'osait se laver les cheveux avec un savon solide. Complètement. Parce que tu ruinais, en gros, tout ce que tu avais essayé d'accomplir avec tes roudines cheveux. Donc, je me suis dit, je vais essayer de faire mes produits à mon image. Je ne savais pas coudre et tout. J'ai dû apprendre. Et voilà, c'est vraiment parti de là. Et en fait, très vite, mes copines m'en ont commandé, les copines de mes copines, tout ça. Donc, voilà comment ça s'est fait. Est-ce que tu savais coudre ou tu as appris ? Non, j'ai appris. Non, je ne savais pas du tout. En gros, mon copain a eu une très vieille machine, une très vieille singère de sa grand-mère. Et je me suis dit, je vais essayer de faire ça. Et ma grand-mère m'a montré deux, trois trucs. Et puis après, voilà, les tutos YouTube. Mais dingue ! Mais tu étais déter parce que pour se dire, OK, tout ce qui est zéro déchet, m'intérêt, je veux m'améliorer dans ma manière de consommer. Très bien, c'est une chose. Mais le fait de se dire, OK, je vais fabriquer tous ces outils, mais ces matériaux dont j'ai besoin pour mieux consommer, c'est quand même un autre step. Pourquoi tu as eu ce... Alors oui, effectivement, tu voulais des trucs jolis, mais quand même. Tu vois ? Je pense que j'étais déjà un peu à fond dans tout ce qui était organisation, budget, etc. Donc, je me suis dit, ouais, mais en fait, plutôt qu'en plus acheter des trucs chers de la Biocop qui n'étaient pas top, en gros, moi, tout ce que je ne vais plus acheter en jeu table, c'est énorme, en fait. Et puis après, c'est comme un défi, comme un espèce de challenge de vraiment réduire ta poubelle au minimum. Enfin, à la base, c'est vraiment ça qui m'a motivée. Et est-ce que tu étais comme ça dans ta vie pro ? Tu avais le goût du challenge ? Non. C'est ça que tu disais, parce que quand on a vu un café, tu disais que tu n'étais pas du tout carriériste ni ambitieuse ? Non. Après, il y avait certains aspects, en gros, de ma vie pro où j'étais quand même obligée d'être dans une forme d'affirmation, etc. parce que j'avais quand même un poste où il y avait certaines responsabilités. Quand on travaille dans la protection de l'enfance, il y a quand même beaucoup de risques. Enfin, je veux dire, on accompagne des enfants qui sont en danger quand même. Mais d'un point de vue ambition, pas du tout. Mais je pense que chez moi, j'étais un peu dans ma safe place, en gros. Donc, je me motivais pour des trucs. Mais effectivement, la personnalité que j'avais en dehors, après, c'était plutôt une personnalité assez conforme et qui suit un chemin bien tracé. Vouloir rentrer dans la fonction publique, être titulaire, être dans cette espèce de prison dorée très sécurisante. Et quand t'as commencé à fabriquer des cotons, t'as commencé par des cotons ? Ouais. D'où le nom, les cotons de Romaine. Tout à fait. Est-ce que tu t'es dit tout de suite, ça pourrait être un business ? Alors, je ne me suis pas dit tout de suite, mais je me le suis dit quand même assez rapidement. Déjà parce que vraiment très rapidement, j'ai eu des commandes d'un peu partout. Peut-être au bout de deux semaines, j'ai lancé ma page Facebook et en fait, mes amis ont partagé cette page. Et en fait, très vite, j'ai eu plusieurs commandes par jour. Donc, je suis vite rentrée dans ce truc. Et je suis quelqu'un quand même d'assez débrouillard. J'essaye toujours de m'agouiller, on va dire, pour obtenir les meilleures situations que ce soit au niveau financier, etc. Enfin voilà, j'essaye toujours un peu de me débrouiller. Et du coup, j'ai très vite vu en fait le potentiel de ce que ça allait pouvoir m'apporter, quoi. Dingue. Donc voilà. C'est fou. Et à ce moment-là, tu n'avais pas du tout envie de quitter ton taf. C'était pas prévu ? Ou il y a un moment donné où tu t'es dit, j'aimerais quand même secrètement trouver autre chose, quoi ? Alors franchement, non, ce n'était pas prévu parce que vraiment, la vision d'être puricultrice dans la fonction publique avec 10 semaines de congés payés, bien payés, même si oui, c'est pas, je veux dire, quand on travaille dans la protection de l'enfance, clairement, ce n'est pas du tout un quotidien paisible. On ne va pas dire ça. Ça implique beaucoup d'investissements mentaux, tout simplement. mais assez rapidement quand même, je dirais dans les deux ans, déjà, dès que j'ai dégagé un salaire complet qui m'aurait permis de vivre et partir plus tôt, là, j'ai commencé à le visualiser. Mais ce qui m'a freinée, c'est tout simplement le fait qu'aujourd'hui, en France, on ne puisse pas acheter quand on est entrepreneur avant je ne sais pas combien d'années d'expérience. On nous demande tellement de choses, pas de congémataires. Enfin voilà, il y avait beaucoup de choses comme ça qui m'ont freinée, en fait. Donc je me suis dit, je fais, voilà, tous mes, je fais mes enfants, j'achète ma maison, etc. Et ensuite, je pars. T'es hyper organisée ? Ouais, tout à fait. Quand même assez prudente, etc. Je sais pas si c'est de la prudence, mais je réfléchis quand même à ce que je prends comme décision. Tu fais des plans dans ta tête ? Alors avant, je n'en faisais pas parce que justement, l'ambition, elle est venue aussi avec le temps. Jusqu'ici, moi, il y a encore un an, deux ans, je me disais, ah mais il faut que j'ai tant en trésorerie pour pouvoir survivre si ça s'arrête. Enfin voilà, j'étais plutôt là-dedans. Maintenant, ouais, je fais des plans et je réfléchis même à d'autres entreprises, d'autres investissements, etc. Là, tout le monde se dit, attends, c'est fou, comment ça se fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc justement, c'est la question que je vais te poser, parce que ce qu'on veut comprendre, ce qu'on adore dans les locomotives, je le répète tout le temps, en fait, les gens sont hyper curieux et c'est normal. On veut comprendre comment Romane a fait, parce que donc Romane parle aussi de ton, tu parles de ton chiffre d'affaires ouvertement. C'est quelque chose avec lequel tu as l'air d'être OK. C'est un sujet que tu es OK d'aborder et je pense que c'est cool si on l'aborde, si tu le souhaites. Mais du coup, les gens veulent comprendre comment Romane est passée d'infirmière à aujourd'hui, entrepreneuse méga successful, avec une équipe de près de dix personnes, un super chiffre d'affaires dont tu vas nous parler tout à l'heure. Donc c'est ça qui est hyper intéressant de comprendre. Donc est-ce que, s'il te plaît, tu peux nous emmener dans toutes ces années-là. N'essaie pas de faire court. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'est-ce qui s'est passé en 2018, qu'est-ce qui s'est passé en 2019. Si tu as un peu toutes ces étapes-là, c'est génial qu'on puisse vraiment comprendre l'évolution de ton projet. Alors en gros, je dirais que ça part quand même de ma personnalité, du fait que j'étais une personne, j'étais pas malheureuse dans ma vie, je dirais que j'étais pas non plus au summum de l'épanouissement. Voilà, j'étais juste une personne qui vivait sa vie, qui estimait qu'elle avait plutôt une vie correcte, voilà, j'avais un bon salaire, enfin voilà, j'étais en couple. Voilà, j'estimais que j'avais déjà pas mal de choses qui étaient positives. Mais je pense que j'ai jamais trouvé ma place, en fait, que ce soit dans mes études, dans mes relations amicales, etc. Au fond de moi, je savais que je pense que je me pliais aux attentes des autres, j'étais quand même assez, voilà, vouloir être conforme en gros à ce qu'on me demandait. Et en fait, quand j'ai lancé en 2018, j'ai l'impression que petit à petit, ça m'a révélée. Et du coup, j'y suis allée vraiment petit à petit parce que ça m'a demandé, chaque étape en fait de l'entreprise, ça m'a demandé vraiment de me sortir de ma zone de confort, mais tellement par rapport à ma personnalité de base. Donc du coup, j'ai vraiment lancé ça comme un truc sans ambition, sans projection non plus, sans espoir parce que voilà, je voulais pas non plus après avoir des déceptions. Et je l'ai lancé en mode juste, c'est quelque chose en lequel je crois que ces produits que j'utilise, quelque chose qui a amélioré mon quotidien de vie. Donc pourquoi je le tairais en gros ? Pourquoi il n'y aurait pas d'autres personnes qui adopteraient ce mode de vie, les produits que j'ai confectionnés ? Parce que je trouve qu'ils ont vraiment de la valeur en fait. Donc voilà comment ça s'est lancé en gros en 2018. Et là, juste pour bien comprendre, pardon je te coupe, en 2018 tu avais encore ton job en parallèle ou pas ? Ah oui, je l'ai quitté quand j'étais enceinte de mon deuxième en 2021. Ah ouais ! J'ai passé trois ans. Super intéressant ! Ouais, alors que j'aurais pu partir je pense au bout de six mois quoi. Non mais ça c'est insane quoi ! Dis bien aux filles que c'est pas la normalité. Non c'est pas la normalité. Après c'est pas forcément ce que je conseille honnêtement parce que pendant trois ans, j'ai bossé comme une forcenée. Ça a été trois ans. En fait j'étais tellement passionnée par mon truc que voilà je pense que ça m'a nourrie et puis je me voyais évoluer avec l'entreprise et tout donc ça m'a nourrie. Mais avec du recul je me dis mais déjà sûrement que j'aurais décollé beaucoup plus tôt si j'étais partie plus tôt parce qu'on peut pas, il y a un moment quand on a un travail à temps plein, qu'on fait tout, qu'on fait la com, qu'on fait la production, les envois etc. Il y a un moment on atteint une limite de CA déjà et une limite personnelle en fait de toute façon on ne pourra pas faire plus. Et en fait le jour aussi où ça a décollé c'est le jour où, notamment avec mon conjoint, on s'est dit bah non on se lance à 100% et voilà. Et c'est là où vraiment 2021, déjà avec le Covid on avait eu une sacrée poussée mais c'est ça qui a permis de faire décoller l'entreprise. C'est vraiment c'est-à-dire on se lance à 100%. Donc si j'avais su j'aurais fait plus tôt ouais c'est sûr. Et pendant trois ans c'est quoi que tu vendais le plus ? Parce que je vendais le plus c'était bah le coton voilà c'est quand même le produit de base on va dire. Coton démaquillant. Ouais coton démaquillant. Je vendais beaucoup et ça c'est un produit je pense qu'on ne voit pas vraiment beaucoup qui est un peu particulier les serviettes visage. Les serviettes visage ? Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bah voilà. Et bah pourtant ça se trouve c'est le troisième, ou quatrième produit qu'on vend. On en vend peut-être 1800 unités par mois. En gros j'ai longtemps eu de l'acné et je me suis rendue compte après plein de recherches que quand on s'essuyait le visage dans sa serviette classique qu'on ne change pas tous les jours forcément, ça a apporté plein de bactéries etc. Et du coup ça faisait partie des facteurs qui pouvaient un peu aggraver les problèmes de peau. Du coup j'ai lancé les serviettes visage. Donc moi j'avais vu ça nulle part. Je m'étais juste dit bah plutôt qu'ils disaient des mouchoirs pour m'éponger quand je sors de la douche ou que je suis un soin, je vais créer une serviette visage. Et en fait très très vite ça a appris, enfin voilà c'est un produit qui a tout de suite parlé parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ont de l'acné hormonal, tout ça. Enfin voilà c'est quand même un problème de santé très courant. Et ouais ça fait partie des best-sellers. Incroyable. Et est-ce que ça a été un best-seller parce que justement tu avais expliqué pourquoi tu avais créé cette serviette visage ? Ah je pense ouais. Je pense ouais. Parce que j'étais vraiment méga méga convaincue de mon truc. Moi-même je l'utilisais tout le temps. Donc voilà. Il y a plusieurs produits comme ça. Pareil des produits qui font un peu peur style les services hygiéniques lavables. Ça je sais que voilà il y a beaucoup de gens... Aujourd'hui c'est la partie de nos meilleures ventes. Parce que vraiment moi ça m'a convaincue quoi. Je me suis dit ah mais ouais en fait pourquoi je continuerais à mettre des produits toxiques quoi ? Tout simplement. Complètement. Donc voilà. Et est-ce que tu remarques quand même une différence ? C'est-à-dire avec les produits où justement il y a un vrai storytelling derrière ou une vraie révolution tu vois où forcément ça se vend mieux. On est d'accord ? Ouais ça se vend mieux. Après le truc c'est qu'aujourd'hui on a 100... Enfin voilà je sais pas regarder dernièrement mais on a à peu près 160 différentes créations. Donc évidemment qu'on ne va pas vendre pareil les 160. Enfin je veux dire il y a un moment plus forcément tu agrandis le nombre de produits pareil dans les produits de revente. tu peux pas vendre tout. Voilà puis tu vends quand on en parle etc. Enfin voilà. Attends mais 160 produits différents. Ouais. On est d'accord. Ouais. Je peux tout refaire ta maison. J'allais dire mais il y a quoi bordel ? Ah bah il y a tout pour te dire un truc qui fait méga polémique. Il y a même du papier toilette lavable. Ah trop stylé. Tu utilises ça ? Bah nous on l'utilise. Alors moi je suis avec des toilettes japonaises. Donc en gros on a un jet d'eau si tu veux sur nos toilettes quoi. Oui. La nouvelle marque dont tout le monde parle là. Bocu. Voilà. Tout à fait. On l'a revend d'ailleurs sur leur boutique parce qu'on a moi j'adore j'adore ce système là. Alors ? J'ai des petits retours là. Ah bah moi je franchement je même je dis aux filles de l'entreprise j'ai dit mon mec il faut qu'on installe des toilettes Bocu à l'entreprise. J'en ai marre en fait. Une fois que t'es habitué à ce truc tu peux plus t'essuyer juste avec ton papier c'est pas possible. Incroyable. Trop bien. Trop bien. Et le papier toilette l'arabe c'est un truc qui a été énormément critiqué mais en fait on en revient plein nous. Dingue. Donc voilà. Il y a autant de gens qui le détestent qui adorent quoi. Trop intéressant. Mais en fait tu vois c'est des choses pour moi il y avait les cotons démaquillants, les cotons démaquillants et les cotons démaquillants. Non. Non non c'est vraiment. Tu vois on n'a pas de... j'avais pas conscience de tout ce que ça englobe. Et même si tu veux dans un produit de base comme le coton ça je suis quasi sûre en tout cas j'ai jamais vu je pense qu'on est les seuls en France à le proposer. Quand j'ai commencé mon entreprise dès 2018 je me suis dit ah mais moi j'aime pas les matières en quoi sont faits les cotons. Et en fait je suis allée acheter plein de matières différentes. Et du coup mes copines me demandaient soit des cotons démaquillants en coton doudou soit en polaire soit en épongement boue. Enfin voilà je proposais déjà plusieurs matières par coton démaquillant. Et aujourd'hui on propose six cotons démaquillants différents. Et en fait ouais ça a vraiment tu vois ça a vraiment changé la donne parce que en fait tu ne trouves que des cotons en épongement boue. Et en fait il y a des gens pour qui ça ne convienne pas quoi. Même sur des produits un peu classiques comme ça tu vois on a vraiment essayé d'être dans une recherche du produit pour convenir à un maximum de personnes quoi. Trop intéressant. Donc pendant ces trois ans enfin alors déjà on revient sur cette histoire de tu te lances tranquillou. Moi j'adore les histoires de malgré moi ça a cartonné parce que c'est rare mine de rien. Et c'est beau tu vois c'est beau et je pense que tout le monde aimerait que ça se passe comme ça. Mais la vérité c'est que ça se passe pas comme ça. Pour toi c'est passé comme ça. Donc malgré toi ça cartonne. Au bout de six mois tu dis ok je pourrais en vivre mais je préfère quand même continuer tout à fait à côté pour x raisons peut-être par peur par sécurité. Ouais puis j'aimais bien mon taf quand même tu vois. Ah intéressant. Ah bah ouais enfin je veux dire c'était lourd mentalement. Et puis quand j'ai eu des enfants là aussi je me suis dit ouais j'en peux plus de voir des enfants qui vont mal en fait. Et moi je rentre dans ma famille avec mes enfants qui vont bien. Enfin quand t'as des enfants après tu te projettes dans des trucs. Enfin je veux dire j'étais amenée quand même à faire des placements. Voilà j'allais enlever des enfants dans leur famille. Donc c'est extrêmement violent. Et en fait de switcher comme ça après de rentrer chez toi. Dans ta petite vie qui va bien. Voilà c'était quelque chose je pense qui m'aurait pas conduit sur le long terme. Mais par contre c'était passionnant comme travail. C'est beau ce que t'as fait je trouve. Je me dis bah alors oui j'ai aussi enlevé des enfants donc ça a été très dur pour certaines familles. Mais j'ai aussi aidé plein de familles à reconstruire un lien avec leurs enfants. Donc je me dis voilà c'était un travail utile tu vois. Il faut une force de caractère pour faire ce métier c'est... Enfin je pense. Ouais. Ouais ouais carrément ouais. Ouais c'est... Puis en fait même si évidemment quand t'es puricultrice c'est pas toi qui prends les décisions. Enfin voilà t'es pas responsable d'un service. Mais c'est toi qui viens te défendre entre guillemets tes dossiers quoi. Enfin je veux dire j'allais en audience. Donc t'es face à des avocats tu dois... Et ça ça a vraiment aussi je pense aidé à me forger en fait une personnalité. C'est à croire en ce que je disais parce qu'en fait c'est moi qui connaissais le mieux les familles et les enfants donc c'est à moi de défendre le truc. Si je viens en audience en disant bah je pense que cet enfant en danger ou je pense que cette famille pourrait avoir une mesure éducative et s'en sortir et apporter des bases de sécurité à un enfant. Il faut pouvoir le défendre et ça je pense que ça m'a aidé tu vois à prendre confiance en moi et à... Complètement. Et à développer ta force de persuasion en fait. Ouais. Qui te sert j'imagine c'est une des qualités qui te sert aujourd'hui dans ta vie d'entrepreneuse. Ah ouais carrément ouais ouais. C'est super et en fait c'est marrant parce que tu vois à chaque fois que je reçois des invités au micro qui ont fait des transitions de vie comme toi, on se rend quand même compte que dans leur vie en tant qu'employé, il y avait quand même des qualités qui sont là, qui sont en toi, que t'as déjà développées et après tu les débloques encore. Je dis souvent on n'est pas entrepreneuse vraiment, on devient et ça nous forme en fait d'être sur le terrain. Mais il y a quand même des traits de personnalité qui ressortent je trouve. Ouais complètement. Et c'est vrai que ça ressort chez toi. T'as l'air déter. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Ouais complètement ouais. Parce que tu vois, et même je me demande, même quand tu dis, j'aurais pu en vivre dans six mois. Mais en fait je pense que mine de rien, du zéro jour, enfin du premier jour à la fin de ces six mois, je pense que t'étais déter. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire ? Ah bah oui. T'es pas en mode, oh bah j'ai fait une photo sur Instagram, j'ai eu 2000 ventes. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Ah oui, oui. Ça c'est important de le dire aussi. Ouais. Ouais et puis, ouais j'étais déter et puis en fait j'étais passionnée par mon truc quoi. Enfin je veux dire, j'avais pas de limite au niveau de travail. C'est vraiment un truc qui m'a pris au trip quoi. C'est ouf. En fait t'as développé une passion dont tu n'avais pas conscience ? Ouais complètement. Ce qui me manquait c'était vraiment plutôt le côté ambition et côté gestionnaire tu vois. Je faisais tout de façon spontanée, au gré de mes envies, de mes coups de cœur, de voilà. Et voilà c'était un peu ce côté je pense par contre qui me manquait et qui est venu m'apporter mon conjoint quand il m'a rejoint et où ça a vraiment permis de structurer une entreprise tu vois. Et tu m'as dit d'ailleurs tout à l'heure que jamais tu n'aurais pensé devenir entrepreneuse un jour ? Non. Jamais parce que déjà parce que je pensais que j'étais quelqu'un qui resterait un peu stressée, un peu angoissée, un peu assez coûtée. Voilà. Et je ne pensais pas qu'un jour je croirais entre guillemets en des compétences que j'ai chez moi. Je pense que j'avais déjà avant mais que je ne laissais pas entrevoir en tout cas parce que j'avais peur du regard des autres. Enfin voilà pour plein de raisons. Et ouais je ne pensais pas que c'était quelque chose. Enfin voilà puis une vie quand même assez risquée quand t'es entrepreneur. Tu ne dors pas sur tes deux oreilles non plus. Pas tout le temps. Là c'est mieux mais voilà. Et c'est vrai que non je ne pensais pas que je serais capable en fait de prendre ce risque quoi. Mais c'est marrant parce que tout à l'heure donc quand tu as dit ça, j'ai pas rebondi parce qu'on était plusieurs bref. Mais j'ai ressenti exactement la même chose que toi. C'est-à-dire qu'avant de devenir entrepreneuse, pour moi ça me semblait impossible que je devienne entrepreneur. Donc ça me semblait impossible que je me verse un salaire tous les mois. Ça me semblait lunaire en fait. À quel moment je vais me rémunérer ? Je ne sais pas si... Tu vois ce que je veux dire ? Ah bah ouais et puis tu vois la question du salaire. Moi c'est clairement un truc, on a mis du temps à se rémunérer, à se rémunérer correctement. On aurait pu le faire avant. Mais parce que en fait, je ne sais pas pourquoi, il y a un truc dans l'entreprenariat où tu n'oses pas. Tu n'oses pas trop au début, tu vois, te rémunérer à ta juste valeur. Tu es un peu dans un truc où voilà, tu te dis bah non je laisse en trésorerie. C'est un peu voilà, au début tu n'oses pas quand même vraiment te rémunérer à la valeur du travail que tu fournis quoi. Tout à fait. En fait tu as peur parce que je pense qu'aussi les femmes, et c'est aussi une qualité tu vois, je pense qu'on anticipe vachement. Et on sait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se cassent. Parce qu'elles manquent de trésor, parce qu'elles n'ont pas assez de fonds de roulement. Donc forcément, moi je sais qu'à chaque fois dans ma tête, c'est trésor first. Alors que c'est peut-être une erreur. Et moi je me rémunère, c'est pas grave, tu vois. Et là je me suis retrouvée un peu con, tu vois, parce que mon comptable me dit, non mais Sandra, vous aurez pu vous rémunérer bien plus. Je dis, ah bon, tu vois. Je pense qu'au début on n'a pas conscience de tout ça quoi. Et puis au début je pense qu'on n'a pas conscience aussi de toutes les charges qu'on va se prendre. Enfin voilà, c'est très difficile je trouve. Déjà on ne nous éduque pas sur l'entreprenariat. Donc en fait, on ne se rend pas compte de toutes les charges d'un salaire. Donc il y a ça aussi de ne pas prévoir. Il y a toujours des trucs qui tombent, des prélèvements, des machins. Et je pense que c'est pour ça qu'on joue plus la sécurité quoi. Quitte à se sacrifier quoi. Ouais. Oui, c'est ça. Et en même temps, je ne sais pas si c'est ton cas, mais tellement de gratitude. Enfin, tu vois, de dire putain, je suis libre tous les jours entre guillemets de faire ce que j'aime. Ouais, c'est sûr. Ça, ça ne paye pas tes factures. Juste d'être reconnaissante quoi. Ouais, complètement. Pour moi c'est tellement plus quoi. Ah oui, je suis complètement d'accord. Mais bon, on est d'accord, ça ne paye pas les factures. Donc au bout de trois ans, tu quittes ton emploi ? Ouais, en gros, en 2019, j'ai un premier enfant. Donc déjà, là, ça vient un peu m'enfoncer parce que, en fait, je suis quelqu'un, j'ai toujours été comme ça, très organisée, très... Enfin voilà, j'avais 20 ans, je faisais déjà du bad cooking, j'allais au sport tous les jours. Je me levais déjà à 6h du mat. J'ai toujours une personnalité quand même assez... Je ne me laisse jamais aller quoi. Ça, ça a toujours été comme ça. Donc ça m'a facilité aussi, ça c'est sûr, mon développement. Je ne vais pas le cacher. Et du coup, avant d'avoir mon premier enfant, je travaillais déjà très tôt le matin, je travaillais tout le soir, je travaillais déjà tous les week-ends. Enfin voilà, j'étais déjà en mode à fond, à organiser ma vie, tout ça. Et quand j'ai eu ma fille, forcément, ça a changé ma vie parce que j'ai dû lui consacrer un peu de temps quand même. Complètement. Elle ne m'a pas laissé le choix non plus, on va dire. Donc voilà, déjà, ça m'a un petit peu enfoncée en me disant, je sais qu'il y a un moment, il faudra prendre une décision. Donc ce sera soit tu laisseras ton entreprise, mais plus t'en passais forcément et plus ça me semblait impossible. Donc ça a continué d'augmenter. Il y a eu le Covid. Alors le Covid, ça a été une période très particulière pour nous parce qu'en fait, il y a eu l'histoire des masques. Quand le Covid est arrivé, on n'avait pas de masque jetable en France. Tout le monde se met à coups des masques, allez les faire. Non, mais là, c'était une période de fou. En gros, on bossait avec mon mec, on bossait de 6h à 23h tous les jours depuis notre petit appart avec ma fille. Puisque forcément, elle avait 9 mois, on n'avait plus de crèche, tout était fermé. Et tous les soirs, on mettait tous les masques qu'on avait confectionnés dans la journée à 20h. La vente a duré 30 secondes. Tu avais 500 personnes sur le site en même temps, c'était horrible. Et en fait, tout partait en quelques secondes. Et moi, je recevais 200 messages par jour. C'était une folie. Il y avait autant de gens qui disaient merci que de gens qui étaient agressifs parce que tout le monde était en plus complètement flippé de ne pas avoir son masque. Les gens étaient un peu quand même malades avec le Covid. On a quand même désinfecté nos courses et tout. Il y a eu des comportements pas très rationnels. On se mettait tenus dans l'all d'entrée et on courait mettre le linge dans la mèche. C'est tellement ça. En gros, j'avais beaucoup de gens qui étaient complètement malades par rapport à ça. Et ouais, ça a été une période de dingue. Mais du coup, ça nous apportait une visibilité de fou parce qu'en fait, il n'y avait pas beaucoup de entreprises qui étaient capables de produire. Nous, on produisait, je crois, 140 masques par jour à peu près. Donc voilà. Et ensuite, tous les soirs, après de 20h à 23h, après la vente, on envoyait tous nos envois dans des petites enveloppes. On écrivait l'adresse à la main parce que rien n'était automatisé dans notre business. Avec notre adresse aussi derrière l'enveloppe, on collait notre petit timbre. C'était complètement fou cette période. Donc ça, ça nous a apporté beaucoup de visibilité. Et en plus, il y a des créatrices de contenu qui m'avaient demandé des masques avec qui j'avais déjà bossé. Donc du coup, elles en parlaient. Alors là, forcément, c'était fou. Et ensuite, ça a continué. Et là, c'était de moins en moins gérable parce que je faisais quand même un bon chiffre. Donc c'est là que j'ai démarré aussi la revente de produits pour augmenter mon panier moyen, en gros, sans que moi, je sois obligée d'investir plus de temps parce que de toute toute façon, je ne peux pas. Et là, mon conjoint m'a dit mais il faut que tu délègues. En fait, ça ne va pas être possible de faire plus. Vraiment, je m'occupais de toutes les tâches. Et ouais, je commençais à fatiguer, je pense. Et du coup, on a commencé à déléguer une partie de la couture, en gros, à des couturiers indépendantes qui, du coup, agrandissaient mon stock. Donc elles me permettaient d'augmenter mon CA. Et c'est comme ça, voilà, que ça a terminé. À quel année que tu as commencé à déléguer ? Je dirais à peu près au Covid, quoi, 2020. Donc voilà. Pendant un an, on a délégué peut-être à deux couturières, au début, qui habitaient à côté de chez moi. Enfin voilà, on se voyait en bas de chez moi et puis on s'échangeait la marchandise qui avait été cousue. Et en 2021, je tombe enceinte de mon deuxième enfant. Et voilà, dès que je tombe enceinte, je me suis dit c'est ma porte de sortie. Je vais partir, en fait. Je vais partir et je vais vivre ma vie d'entrepreneuse, quoi. Là, j'étais vraiment sûre de moi, quoi. C'est beau parce que tout ce que tu as géré en même temps, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Tes deux tafs, ton bise, ton taf, ton premier gosse, ton deuxième kid. C'est beau, franchement. Ça t'a demandé, on va dire, avec le recul là, ces trois années, c'était énormément d'efforts. Tu t'es sentie un peu à la limite du surmenage ou même pas ? Je pourrais dire oui, mais vu, en gros, le décollement qu'a connu l'entreprise derrière, à côté, ouais, c'était du bipi de chat limite, quoi. Enfin voilà, on s'est tellement pris, en fait, une espèce de claque qui a été gérée. Enfin voilà, ça s'est fait. Mais derrière, ça a tellement poussé, en fait, que je me dis, ah bah non, en fait, ça allait, c'était quand même gérable, quoi. Et puis, je pense qu'au bout d'un moment, même si tu disais je suis pas prête à quitter mon taf, je pense qu'il y avait quand même une petite graine qui s'était plantée. Complètement. Tu vois, et du coup, tu savais pourquoi potentiellement tu faisais tout ça. Oui, aussi, ouais. C'est beau. Ouais, ça motivait. Et puis voilà, ça nous a permis de faire des super trucs dans nos vies privées. Enfin, forcément, quand tu gagnes un deuxième complément de revenu, c'est... C'est ouf. Bah ouais, c'est super, même pour tes enfants et tout, tu te dis, bah ouais, c'est super, en fait. C'est vrai que c'est intéressant de le voir comme ça, tiens. Je permets pas de souligner ça. Mais effectivement, donc toi, ça a duré trois ans, c'est très long. En général, un side, la plupart, c'est pendant la période du chômage. Et après, ça décolle, ça décolle pas, quoi. Voilà. Toi, on va dire, t'as fait une année de plus. C'est long quand même, trois ans. Et c'est intéressant de se dire que c'est... Tu le voyais comme un complément de salaire, en fait. Ouais, alors que c'était un salaire, mais... Ouais, mais c'est intéressant parce que moi, je l'ai jamais vu comme ça. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Là, tu le voyais comme ça, du coup ? Enfin, tu... Là, je le voyais pas. Ah d'accord. Non, je sais pas. Bah en fait, si tu veux, toi, du coup, t'as pas eu de transition au... Comment dire ? Bah c'est pareil, on va dire. Parce que moi, du coup, je me suis lancée, donc j'avais fait une... En fait, au moment où j'ai lancé mon side project, non. J'ai eu mon job en parallèle, mais je monétisais pas. C'était juste du podcast. Ok. Voilà, j'intervoisais juste des nanas, mais il y avait pas de business derrière. Et ensuite, j'ai quitté mon taf, rupture conventionnelle. Donc, j'ai eu le chômage pendant deux ans. Et du coup, pour moi, c'était mon salaire. Il était hors de question que je touche quoi que ce soit à l'argent que je gagnais sur l'entreprise. Bah parce que t'avais du chômage aussi. Exactement. Et toi, t'avais ton salaire. Ouais, j'avais mon salaire, c'est sûr. Et tu utilisais quand même un peu des revenus que tu gagnais. Ouais, ouais, ouais. T'es intéressante ? On profitait, ouais. Bah ouais, non, mais voilà, je trouve ça super. Non, mais oui, oui, carrément, ouais, on profitait, ouais. Bon, je m'étais quand même de côté, enfin... Bien sûr, j'imagine bien. J'avais déjà... Enfin, j'ai acheté mon premier appart, j'avais 23 ans. Donc, j'étais déjà quand même dans un truc d'investir, je pense. En fait, je disais que je voulais... J'ai jamais voulu être riche d'ambition et tout. Mais je pense qu'au fond de moi, je vois bien dans les décisions que j'ai prises, c'est pas tout le monde qui achète un appart à 23 ans seul, quoi. Ah mais... C'est qu'il y a un fond quand même de... Voilà, où on veut bien se gérer sa vie. Ouais. T'es béga d'éter, hein. Donc oui, oui. On le redit. Ça, c'est sûr que... On le redit, Romane. Ouais, ouais. En fait, t'as une vraie personnalité d'entrepreneuse. Je pense que tu t'en es rendu compte un peu plus tard, quoi. Ouais, c'est clair. À quel moment ton mec il quitte son taf pour te rejoindre ? Eh bien, il quitte son taf quasiment en même temps que moi, en gros. Ah ouais, vous faites le grand soin ensemble, quoi. En fait, en gros, on achète notre maison. Et le mois, vraiment le mois où on a les clés, il avait tout calculé, il se barre de son taf, quoi. C'était vraiment en mode, voilà, il fallait sécuriser le truc et tout. Et le mois d'après, je tombe enceinte, quoi. Enfin, c'est vraiment en mode, ouais, on a fait un petit coup de fourbe, quoi. Mais en gros, voilà, ce qu'on voulait, c'était quand même se sécuriser le truc, pas arriver avec déjà des inquiétudes et des contraintes. Enfin, voilà. Et du coup, lui a quitté à ce moment-là. Et moi, j'ai travaillé quelques mois enceinte, quand même. Et rien que le fait qu'il était à la maison, c'est pas possible. Il faut que je parte vite. Il faut que j'aille vite à la maison, moi aussi, en fait. Donc, voilà. Et c'est pas un coup de fourbe, parce que, comme tu le disais tout à l'heure, la société actuelle nous empêche d'acheter sur un entrepreneur. Même si tu fais des millions de chiffres d'affaires. Enfin, moi, j'exagère. Non, mais limite. Moi, je vois bien là, on a acheté un local. Ça se passe pas du tout comme ça. On a eu des espèces de grands euros avec les banques. Déjà, c'est hyper stressant, parce qu'ils demandent énormément de garanties. Et en fait, sur toutes les banques qu'on a rencontrées, il n'y en a qu'une qui a accepté de nous financer, alors qu'on a quand même une entreprise assez sécure, etc. N'importe quoi. Donc, oui, c'est sûr qu'on n'a pas le choix de faire ça. Alors qu'aujourd'hui, on gagne mieux nos vies, mais je suis sûre qu'on ne pourrait pas la racheter notre maison. Ça passerait pas, quoi. Non, mais ça, par contre, moi, ça me met hors de moi, en fait. Ouais, je comprends. Et je comprends pas que ça ait pas évolué. Puis en 2024, les entrepreneurs, ça pop-up de partout. Ouais. Il faut que ça évolue, quoi. Puis franchement, quand on voit la sécurité aujourd'hui d'un boulot salarié, enfin, voilà, c'est pas... J'appelle pas ça la sécurité au final, quoi. Mais bien sûr, tu peux être licencié demain, tu... Ouais, ou être en arrêt pendant je sais pas combien de temps, parce qu'en fait, on peut plus, quoi. Tout à fait. C'est pas non plus... Ah, c'est vrai, absolument. Il n'y a pas de sécurité particulière, quoi. Complètement. Tu nous parles un petit peu de chiffres. C'est rare que les entrepreneurs, à mon micro, parlent de chiffres d'affaires, parce que c'est rare en France, de toute façon. Des étapes de ton chiffre d'affaires de l'année 1 à aujourd'hui ? Alors, il faudrait que je me replonge. Ah bah oui. J'espère ne pas dire de bêtises. Bon, approximativement. Bon, en gros, année 1, je dirais entre 1 000 et 2 000 euros, quoi. Par mois ? Le chiffre d'affaires. Ouais, par mois. Ok. Bien, le chiffre d'affaires. Parce que moi, j'ai pas mon salaire. À l'année ? Tu nous fais le chiffre d'affaires à l'année, à chaque fois, plutôt ? Tu vois, c'est là aussi, on voit que je suis pas entreprise dans l'âme. Tant mieux, on voit un peu que c'est bon, elle est pas bonne partout. Bah ouais, du coup, si tu veux que je te fasse x12, ouais, entre, je sais pas, entre 10 et 20 000 euros, quoi. En gros, la première année. Je dirais la deuxième année, peut-être un peu plus, tu vois, mais à quelques milliers près, pas non plus une évolution folle. Forcément, l'année du Covid, en 2020, oui, là, ouais, on faisait... Ah bon, maintenant, ça me paraît pas démesuré, mais pendant tout le Covid, on a fait 1 000 euros par jour. Pour moi, c'était incroyable, en fait, 30 000 euros par mois. Complètement. Tous les soirs, je disais à mon conjoint, non, mais j'en peux plus, ça me fait peur. Je lui disais, est-ce que c'est légal de gagner 1 000 euros par jour comme ça ? Et nous, en vendant des masques ! Enfin, voilà, tellement j'étais pas habituée, en gros, à ce truc-là, quoi. Donc, ouais, je dirais, là, ça a augmenté un peu plus, bah, je sais pas, je dirais peut-être 50 000, 60 000 euros dans l'année. 2021, bah, on était dans les 10 000 euros par mois, à peu près, donc... Attends, et là, vous aviez fait le grand saut ? Bah, la moitié de la... Mon conjoint a dû démissionner vers mai-juin, à peu près, et moi, à la fin de l'année. Mais attends, mais vous avez fait le grand saut avec un chiffre d'affaires qui était pas si énorme, c'était risqué, quand même ? Non, bah, lui, il avait le chômage. Donc, du coup, il était... Enfin, voilà, on n'était pas stressé, en tout cas, on n'avait pas de salaire à lui verser. Moi, du coup, j'étais payée, déjà, jusqu'à la fin de mon congé mat, donc début 2022, tu vois. D'accord. Donc, voilà, c'était à peu près, quand même, sécurisé, notre histoire, quoi. Donc, voilà, ouais, je dirais, l'année 2021, je dirais, entre 100 000 et 200 000, quoi. Donc là, il y a un gap, grâce au Covid. Ouais. Ouais, aussi, et puis le fait qu'on se lance à 100%, tu vois, qu'on consacre plus de temps, forcément. Qu'on délègue encore plus une partie de la couture, donc forcément, t'augmentes ton stock, donc tu vends plus. D'accord. Donc, voilà, et puis, c'est là aussi, cette année-là, en 2021, c'est l'année où j'ai décidé de m'afficher, en fait, sur les réseaux sociaux. Avant, je n'avais jamais montré ni ma photo, ni même ma voix, en fait. Jamais, 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 quoi. Et ça, je pense que ça a complètement changé l'histoire de l'entreprise, ouais. Hyper intéressant, cet aspect-là. Alors, j'avais quand même une communauté, parce qu'à ce moment-là, j'avais peut-être, je sais pas, 10 000 abonnés, ce qui était déjà pas mal, tu vois, pour quelqu'un qui m'a jamais sa tête et tout. Tout à fait. Mais, ouais, les gens ne savaient pas à quoi je ressemblais, quoi. Et je ne racontais pas ma vie d'entrepreneuse, tu vois, je n'étais pas en mode, je vendais mes produits, mais voilà. Et donc, en 2022, c'est l'année où j'ai eu mon fils, donc là, ça a été une année un peu particulière, parce qu'on l'a eu 9 mois avec nous, quoi. En même temps qu'on bossait. On a embauché nos premiers salariés, nos deux premiers salariés, une alternante marine qui est encore avec nous, et Delphine, notre couturière principale, en gros. Au niveau chiffres, je n'aurais pas tiré exactement, je dirais entre 150 et 200 000, peut-être. Là, on est où, en 2023 ? Ah non, non, je te dis, attends, je te dis bêtise. Non, je suis perdue, moi. Non, en 2022, c'est là où je peux dire la croissance. En 2022, on était entre 200 et 250 000, et en 2023, du coup, on a dépassé le million de chiffre d'affaires. Attends, mais c'est quoi ce gap ? Donc, on a fait un fois 4, fois 5, en gros. Pourquoi ? Pourquoi ? Alors, il s'est passé, déjà, que j'ai complètement revu, en gros, notre stratégie sur les réseaux sociaux. Je me suis vraiment investie à fond, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai créé un réel par jour. J'ai vraiment réfléchi, en gros, à ce que je voulais raconter. J'ai montré vraiment, en gros, notre vraie vie, notre vraie vie d'entreprise. J'ai assumé mes décisions en tant que manager. Enfin, j'ai vraiment, en fait, été beaucoup plus transparente auprès, je pense, des gens qui me suivaient. Donc, les gens qui me suivaient déjà, je pense, ça les a confortés dans l'idée qu'ils achetaient à la bonne personne. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? C'était pas une entreprise un peu fake qui veut vendre ses produits, mais qui n'en est pas convaincue, quoi. Et ça a permis, en fait, ça a fait gagner une visibilité. Si tu veux, à la fin de l'année 2022, je me rappelle très bien, parce que je voulais passer les 20 000 abonnés pour début 2023. Et en un an, en gros, j'ai gagné plus de 100 000 abonnés. Une énorme croissance sur les réseaux. Des réels qui ont explosé ? Ouais, des réels qui ont explosé, ouais. Ah, c'est énorme, ça ? Ouais, c'est énorme. Ah, donc, énorme croissance sur... J'ai gagné quasiment 10 000 abonnés par mois, quasiment, ouais. Et donc, c'est quoi, alors ? Qu'est-ce qui a été le combo gagnant ? C'était quoi ta strat ? T'as fait un réel par jour ? C'était de te montrer tous les jours ? C'est quoi qui a fait que ? Bah, je pense que c'est un ensemble, en fait, d'idées. Le fait, ouais, de se montrer tous les jours, le fait d'être hyper authentique, de... Enfin, tu vois, je partageais vraiment dans ma vie, en fait, bah, je faisais à manger, tu vois, par exemple, on a des sacs congélation lavables, je faisais à manger, bah ouais, j'utilise mes sacs congélation lavables. Donc, en fait, je les montrais... Mais oui ! En fait, je faisais, si tu veux, un peu comme de l'influence. Oui, pour ta boîte. Mais sur mon propre compte, de... Voilà. Il n'y a pas plus d'intelligence comme système. Et pour le coup, bah, il n'y a pas... Enfin, vraiment, mes produits, c'est ceux que j'utilise le plus dans ma vie, forcément. Donc, en fait, c'est ça, je pense, ouais, qui a fonctionné. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens, tu vois, pour acheter des choses, ils ont besoin de savoir ce qui se passe derrière. Tu ne peux plus acheter un produit, tu vois, maintenant... Tu ne peux plus acheter un produit en disant... Bah, ça se trouve, il est fait dans un atelier en Chine. Non, ça commence à déranger un peu, quoi. Et en fait, le fait de savoir, tu vois, en ce film, en travaillant, etc., les gens, ils savent le produit, comment il est confectionné, tu vois. Enfin, les étapes, on est vraiment sur un... Quand même un fonctionnement local. Et ça, je pense que ça nous a vraiment démarqués, en fait, parce que la plupart des entreprises, elles font beaucoup de marketing, elles payent des campagnes de pub, etc. Mais moi, je n'en sais rien comment on le produit, il est fait derrière, en fait. J'aimerais bien savoir, est-ce que les employés sont bien traités ? Enfin, tu vois, il y a plein de questions comme ça. Ou nous, on s'est dit... Bah, franchement, on a un raisonnement, une démarche qui est quand même éthique. On a un type de management qui est aussi éthique. En tout cas, on essaye de continuellement le remettre en question, etc. Donc, on va le montrer, en fait, parce que c'est positif, qu'il faut aussi que ça inspire d'autres gens, en fait, d'autres entreprises. Et ça, je pense que ça a énormément joué, en fait, sur notre image, en fait, qu'on fondait sur les réseaux sociaux. Et quand tu passes ce gap ? En fait, je pense que c'est même avant que ça s'est passé. Je ne sais pas si tu as ressenti ça dans ton parcours entrepreneurial. Mais il y a un moment où tu fais un switch. Parce que, comme je dis toujours, la vie, c'est un jeu. Enfin, c'est un jeu. Tu le prends comme tu veux, ce terme-là. Mais moi, je le vois comme un jeu. Tu passes des levels et encore plus la vie d'entrepreneuriat. Et du coup, quand tu t'es mise à gagner plus d'argent, est-ce qu'il y a eu un switch dans ton mindset d'entrepreneuse ? Oui, carrément. Ce qui était, à la base, beaucoup de contenus spontanés, de décisions spontanées, ça s'est vraiment transformé en des prises de décisions stratégiques. Ce qui n'était pas dans ma façon de penser avant, ce que je ne savais pas faire non plus. Et là, que ce soit sur l'image de notre marque, sur notre image sur les réseaux sociaux, sur aussi la gestion de notre entreprise, là, on a commencé vraiment à se mettre dans des positions stratégiques. Comment on va développer encore plus ? Comment on va permettre aussi d'embaucher encore plus, de transmettre cette vision du travail aux plus de personnes possibles ? Et c'est là, je pense, que ça a vraiment switché dans nos têtes. Et la majorité des personnes que tu as recrutées, du coup, tu les as recrutées l'année dernière ? Ouais, sur l'année 2023. Et y compris le nombre de couturières, parce que je dirais que fin 2022, tu vois, ça se trouve, on avait, je ne sais pas, peut-être 4 couturières qui étaient indépendantes à côté. Aujourd'hui, on en a 23, quoi. Donc, ouais, en un an... Attends, donc tu as une équipe de 7 salariés plus 23 ? Alors, elles ne sont pas à temps plein, les couturières. En gros, en temps plein, ça représente à peu près, je dirais, ouais, 25 temps plein, peut-être. Quelque chose comme ça. Quand même, hein ? Ouais, ouais, bah oui, oui. Après, c'est un modèle... Là encore, tu vois, c'est un modèle économique qui est très prudent, parce qu'en fait, moi, ce ne sont pas mes salariés. Elles ne veulent pas non plus. Tout à fait. Je veux dire, on le pourrait... C'est des gens qu'on pourrait salarier, ça, il n'y a pas de souci, mais elles veulent aussi leur liberté. Donc, nous, il n'y a pas de souci, au contraire. Mais, en fait, c'est un modèle économique qui est quand même assez prudent, parce qu'il te permet d'agrandir ton CA en augmentant ton stock, sans dépenser des fortunes en charge salariale, etc. Donc, tout le monde, en fait, est gagnant. Et puis, c'est légal, en plus. Donc, voilà, tout le monde est gagnant. Mais tout à fait. Mais, voilà, c'est vrai que c'est particulier. Et en plus, tu n'as pas les inconvénients, en gros, de manager plus de personnes. Parce que plus tu manages de personnes, plus tu manages des personnalités différentes, voilà, pour la cohésion d'équipe, tout ça. C'est hyper dur. Voilà, ça te demande aussi beaucoup plus de réflexion. Alors que là, en fait, bah ouais, tout le monde y trouve son compte. Quand tu as dépassé le 1 million de chiffre d'affaires, c'était dans ton prévisionnel ou pas ? Tu avais prévu de faire un x4 ? Non ? Pas du tout. On s'est fait complètement... Bah ouais, enfin, tu vois, je te disais, quand on était au café, on a déménagé, parce qu'avant, tout était chez nous, quand même. Donc, une énorme organisation pour avoir un stock. Parce que les... Même jusqu'à 30 000 euros de chiffre d'affaires par mois, on le faisait en ayant une petite pièce chez nous, quoi. Donc, déjà, c'était sport. Et quand on a eu un local, on s'était vraiment dit, ah, on va être bien pendant 2-3 ans et tout. On trouvait ça incroyable. Il faisait 200 mètres carrés. Incroyable, 200 mètres carrés ? On s'est dit, ah, mais c'est fou. On avait même une pièce de... On avait même une pièce, cette espèce de... Une pièce de shooting repos, quoi. On s'est dit, ah ouais, si on veut travailler allongé, en gros. C'est très bien. Vraiment, on était dans un truc... On ne sait pas quoi faire de cet espace, quoi. C'est clair. Et... Tu es décliné, maintenant. Et puis, vers octobre, on va dire, donc à peu près, je dirais 6 mois après, on s'est dit, mince, on va devoir déménager, en fait. Dingue. Donc, le chiffre a vraiment grossi de mois en mois. La période de Noël, ben là, ça a été... Exponentiel. Exponentiel. Et en fait, on s'est vraiment dit... Ben, mon conjoint avait dit, bon, si en janvier, ça ne chute pas, parce qu'en général, tu as la période de Noël et puis après, ça se calme, bien sûr. On déménagera, quoi. Lui, pour lui, ça allait chuter. Enfin voilà, on était quand même un peu dans une période très particulière de l'année pour tous les commerçants, d'ailleurs. Donc voilà. Et moi, je lui disais, mais je ne crois pas, en fait, parce qu'en un an, on a pris 100 000 abonnés. Sur les six mois, ça se trouve, on en avait pris, je ne sais pas, 80 000. Enfin, c'était énorme, en fait, la croissance sur les autres. Je suis à côté. Donc je lui ai dit, ça ne peut pas non plus vraiment baisser puisqu'il y a de plus en plus de personnes qui commencent à nous connaître. Et tu vois, on était en vacances à Noël et en fait, on s'est regardé, on s'est dit, ben non, en fait, on va devoir déménager parce qu'on a avancé le même chiffre qu'à Noël, quoi. Et ça ne s'est pas arrêté. Enfin voilà. Donc on s'est dit, ben non, là, c'est bon. Et pourquoi ça a explosé à Noël ? C'est quoi que les gens achetaient le plus ? À Noël, ben franchement, on n'a pas forcément eu de produits, tu vois, vraiment, best-seller. Non, franchement, les gens achetaient tout. Puis des gros paniers. Le panier moyen a vraiment beaucoup augmenté sur cette période-là. Donc voilà. C'est beau. Franchement, tu vois, je trouve que c'est ça aussi que j'adore. C'est les histoires qui sont hyper vraies. Tu vois, genre, t'as les étapes du process, t'as bossé comme une tarée. Tu vois, la première année, t'expliques le chiffre d'affaires. La deuxième, tout fait sens, en fait. Tu vois ? Et je trouve que c'est beau. Ça montre que, ben, quand tu bosses, en fait, c'est pas genre tomber du ciel, genre, ah, tu vois, ah, alléluia. Non, c'est à force de travail, à force de te bouger les fesses, à force d'y croire, tu vois ? Et encore aujourd'hui, je pense que, ben, tu vois, toi, t'étais étonnée que ce chiffre-là, en fait, on l'ait fait uniquement en organique. Mais parce que c'est uniquement grâce au travail, en fait, vraiment à la façon dont on a pensé comment on allait communiquer sur notre marque. Donc, je me dis, c'est ça qui est fou, en gros. C'est qu'en fait, notre entreprise, elle a encore énormément de potentiel parce qu'en fait, on a encore utilisé très peu de leviers, finalement, quoi. Je me dis, ben, quand on va investir à fond dans les pubs... Laisse tomber ! Donc, voilà, c'est hyper chouette que ça ait pu se faire comme ça, quoi. En fait, c'est ça qui est ouf. C'est effectivement, tant que t'as pas atteint ton plafond de verre en organique, une fois que tu utilises la machine à pub, ça va être fou. Enfin, si vous êtes prêts à accueillir encore une telle croissance ? Ben, on est là, on gère déjà celle qui est actuellement. Puis, tu vois, il y a typiquement des ventures de choses, etc., qui, en plus, nous poussent encore plus. Mais, ouais, là, tu vois, avec un nouveau local, je pense que, oui, on pourrait très bien créer un atelier. Enfin, voilà, tu vois. Donc, oui, je pense qu'on va pouvoir absorber plus de croissance encore. T'as une vision, d'ailleurs, de, je sais pas, de ton entreprise dans cinq ans, de toi, en tant que chef d'entreprise dans cinq ans ? Alors, l'entreprise dans cinq ans, bon, je pense que la croissance, même, peut-être pas stagnée, mais, en tout cas, augmentée beaucoup plus progressivement. Donc, voilà, je sais que je serais moins dans cette espèce d'effusion, en fait, de folie, parce que c'est fou, franchement. Enfin, vraiment, tous les jours, on se dit, mais c'est fou ce qui nous arrive. Donc, je pense que, voilà, on sera un peu plus raisonné. Et, voilà. J'espère, en tout cas, qu'elle aura continué de grandir tranquillement et qu'elle sera installée durablement, en fait. Enfin, vraiment, comme une référence, si tu veux, pour les gens, voilà, quand ils veulent du zéro déchet, les co-responsables, tout en alliant quelque chose d'assez moderne, esthétique et tout, qui pensent à notre marque, tu vois, vraiment s'installer, qu'on soit reconnus. Parce que, tu vois, même toi, je pense, quand tu m'as rencontrée, tu ne savais pas vraiment... Enfin, tu vois, tu ne pouvais pas imaginer derrière que l'entreprise était aussi développée. Donc, ça, c'est important. Après, c'est aussi notre communication si authentique et si accessible, je pense, qui rend cette image-là. Donc, voilà, moi, je n'étais pas prête jusqu'ici à basculer dans un autre type de communication. mais, voilà, petit à petit, de toute façon, on n'aura pas le choix d'expliquer aux gens qu'on est devenu de plus en plus gros. Donc, voilà. Et moi, en tant qu'entrepreneuse, clairement, j'ai plein d'autres idées d'entreprise, en fait. Tu vois, déjà, il y a quelques mois, j'ai ouvert un deuxième compte où je partage mes looks et tout. Et, en fait, c'est un compte où je m'éclate, en fait. Vraiment, que je n'aurais jamais assumé avant. Mais ça, c'est sûr. Si moi, je n'aurais pas pu me filmer en train de montrer mes fringues, en fait, ce que je me serais dit, mais quelle valeur j'ai dans ce milieu ? Et puis, finalement, tu vois, en fait, j'ai déjà une espèce de mini-communauté sur ce compte et, en fait, c'est tellement épanouissant. Et, ouais, j'ai plein d'autres idées d'entreprise. Donc, je pense, dans cinq ans, qu'il y aura au moins une deuxième entreprise. Ça, c'est sûr. Machine de guerre. Ouais. Le montage est créé chez le comptable, là. Ah, c'est pas vrai, madame. Ouais. Si ça se passe bien, ouais, je pense, l'année pro, c'est de peur de te dire si je lance un autre business, ça peut peut-être cannibaliser mon premier business. Ouais, j'ai peur de ça. Après, je pense pas que ça a été une erreur, si tu veux, pour les cotons de Roman, que ça dépend entièrement de mon image. Par contre, pour un deuxième business, c'est sûr que je le ferais moins dépendre de mon image. Ah ouais ? C'est sûr. Ouais. Parce qu'il y a un moment, il y a une limite de ce que je peux fournir, en fait. Déjà, je trouve que c'est compliqué pour les gens de voir la même personne sur plusieurs trucs. S'ils perdent un peu, enfin, voilà. Et puis, moi, petit à petit, en fait, j'ai besoin de vivre aussi à côté de mon entreprise. Et maintenant, je suis plus dans une réflexion sur comment je peux automatiser les choses pour que j'ai quand même d'autres entreprises qui puissent grossir, mais sans vraiment autant dépendre de mon image. C'est pour ça que je pense pas que ça cannibalisera. Déjà, toutes mes idées sont pas forcément sur... Enfin, c'est pas le même secteur. Donc, voilà, déjà, je me servirais, je pense, un peu de l'écotandromane pour promouvoir l'autre entreprise, ça, c'est sûr. Mais voilà, j'essaierai de faire un truc en gardant tous les petits trucs qui affectent notre entreprise à marcher, mais en essayant qu'elle soit moins dépendante de moi. Super intéressant. Mais par contre, pour faire un lien avec ce que tu dis, donc, pour mettre un mot dessus, c'est ce qu'on appelle le personal branding. Tu as bien pris conscience que quand t'as fait ce switch, de te montrer, de développer ton personal branding, ton chiffre d'affaires a fait un switch. Et c'est important de le dire parce que c'est une vraie stratégie aujourd'hui pour développer son bise, le personal branding. Alors, si après, tu veux développer d'autres marques et tu veux que ça soit la marque devant toi, très bien, mais je pense que pour te propulser, le personal branding aujourd'hui, c'est clé. C'est ça, c'est notre différenciant, en fait. Ah oui, je suis d'accord. Après, tu vois, si je développe aujourd'hui une deuxième marque, par contre, je ferais la même chose, tu vois, que les gens soient au courant des process, en fait, de comment ça se passe. Parce qu'en fait, ma deuxième marque, on peut avoir l'impression que parce qu'aujourd'hui, je suis à la tête d'une entreprise qui s'est bien développée, qui a un bon CA, etc., je vais tout de suite déléguer et tout, mais pas du tout. Si je fais une deuxième entreprise, tu peux être sûre que je vais faire toutes mes commandes moi-même, etc. Enfin, tu vois, je vais passer, je pense, par les mêmes process parce que j'ai aussi besoin, en fait, de connaître la réalité, déjà, des postes de chacun dans l'entreprise. On est une entreprise où on est hyper polyvalent. Quasiment tout le monde est capable de faire les postes de chacun, sauf couture, parce que c'est vraiment très particulier. Mais ça, je trouve ça hyper important et je referai la même chose, tu vois, et je montrerai quand même le développement de cette entreprise. C'est super si elle connaît le même développement. Mais voilà, je passerai, je pense, par les mêmes process, c'est juste qu'il y a un moment où j'intégrerai plus facilement une autre image, quelqu'un en com, par exemple, qui viendra me soutenir là-dessus. Donc voilà. J'ai hâte de savoir, je vais suivre ça de près, du coup. Je veux savoir quelle est cette deuxième marque ? C'est étonnant, les gens ne s'y attendent pas ? Bah là, du fait de l'ouverture de mon deuxième compte, bien sûr qu'on me parle d'ouvrir une marque de vêtements. Enfin voilà, évidemment que je suis sollicitée sur ce... Mais je sais pas si je le ferai, mais en tout cas... C'est pas ça en tout cas, l'idée que tu as en tête ? Si, alors l'idée que j'ai en tête actuellement, c'est un lien avec les vêtements dans le sens où en fait, je veux quelque chose qui me semble très spontané, qui me parle tout de suite, tu vois. Où j'ai pas non plus à vraiment réfléchir. Enfin, je veux quand même un truc assez simple parce que je bosse déjà beaucoup trop d'heures en fait pour ma première entreprise, donc je peux pas me permettre de refaire une... Enfin, comment dire ? Il faut que ce soit quelque chose qui soit facile pour moi. Donc ça, c'est sûr que voilà. Je vais pas par exemple recréer un business où je crée tout de A à Z. Genre si je fais des vêtements, je vais pas créer chaque patron de vêtements. Ah ouais, d'accord. Ça n'est pas possible. Ok. Je suis prête à investir, à payer des gens qui sont en plus beaucoup plus qualifiés que moi pour le faire. Mais voilà, je passerai pas par contre par ces étapes un peu de galère, il faut dire ce qu'il est, parce que j'ai plus ce temps en fait aujourd'hui. Tout à fait. Donc voilà. Mais voilà, je veux quelque chose encore une fois qui fait partie de ma vie personnelle à la base, tu vois, qui me convainc des problématiques que j'ai au quotidien, des choses que j'aime. Je ne ferai qu'à partir de ce qui m'anime à la base, ça c'est sûr. Je ferai pas un business pour faire un autre business parce que je veux faire plus de chiffres, tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Il faut vraiment, moi, que je sois animée par un truc, sinon c'est mort. Tu prêches une convaincance, je prône ça, je pense que, et j'en parle tout le temps en ce moment d'ailleurs, si t'as pas trouvé un projet qui est fait pour toi, tu abandonneras. C'est-à-dire que ça marchera pas. Ouais, c'est clair. Et tu trouveras pas de clients non plus. Je pense qu'il y a un moment, il y aura une limite, voilà. Ouais, je pense. Je pense qu'il y a un... Je sais pas, on ne détient pas la vérité, mais je pense qu'il y a un désalignement. Dans tous les cas, tu seras pas épanouie, quoi. Non, complètement. Mais trop intéressant. Ton histoire est méga, méga inspirante. Franchement, c'est vraiment, c'est un vrai plaisir d'en savoir plus, de découvrir vraiment les dessous, tu vois, de toute ton histoire, les étapes, ton parcours. Moi, je veux te voir partout, je veux te voir maintenant sur toutes les plateformes, Romaine. Sors de ta grotte. Interviewez-moi, s'il vous plaît. Ah, mais t'inquiète. Je me fais aucun souci pour toi, Romaine. Là, de telle... Enfin, c'est bête, mais voilà, c'est une success story, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais oui, mais je pense que, voilà, là, petit à petit, je sens que je suis en train, moi, de switcher dans ma tête et de m'assumer de plus en plus. Donc, bien sûr que ça va arriver. Mais tu vois, il y a encore, genre, il y a deux mois, j'ai commencé, genre, à envoyer des emails, genre, à des médias locaux, tu vois. J'avais même pas fait ça, en fait. J'en ai toujours resté dans notre coin, plutôt ça, en plus ça marchait. Donc voilà. Mais là, ouais, petit à petit, j'ai vraiment envie, je te dis, qu'on soit reconnus comme une entreprise, puis avec une belle démarche, tu vois, et en même temps, qu'il va y m'employer, quoi. Et puis, tu viens solidifier ta posture de chef d'entreprise, moi, je trouve que c'est hyper important. Ouais, carrément. I'm so happy to have you. La prochaine fois, je reçois quelqu'un en anglais, je te ravi de parler anglais. Ça, pas moi. Dommage, en vrai. Je ne t'abandonne pas tout de suite, Romaine, enfin, on ne se quitte pas tout de suite. J'ai trois questions pour toi, qui sont donc les trois questions rituelles que tu connais peut-être. Ouais. Ça a l'air dégoûté. Allez, il faut que je prépare ma rêve. Alors, première question, quel était ton rêve de petite fille ? Alors, donc, mon rêve de petite fille, moi, c'était d'être maman. Voilà, c'était mon ambition. Voilà, j'avais pas d'ambition professionnelle, mais par contre, je rêvais d'être maman depuis toujours, d'être maman de filles, d'une fratrie de plusieurs filles. Et t'as eu deux filles ? Non, alors, j'ai eu une fille un garçon, mais par contre, j'ai eu ma fille en première. Donc voilà, ça a été mon, voilà, vraiment le sens de ma vie, on va dire. Mais voilà, moi, j'avais pas de désir dans la vie, à part tout simplement, être maman et aimer un autre petit-être, quoi. Voilà, j'ai eu la chance de s'y réaliser. Mais c'est beau. Ouais. Et en fait, c'est un autre bébé, ton entreprise ? Ah bah, carrément, j'en voulais trois enfants à la base, mais je me dis, ouais non, j'en ai déjà trois. Si j'en fais un autre, ça fait quatre, c'est mort. Clairement, non mais complètement. Un mantra, une phrase, une philosophie de vie ? Alors, j'avais réfléchi à cette question parce que j'ai pas vraiment de mantra, enfin, je veux dire, voilà, je suis pas trop mantra, tout ça. Mais par contre, je me disais un truc que je me répète tout le temps et je répète à mes copines aussi, qui se, voilà, dans plein de situations, je me dis ça, c'est que tout passe. Et tout passe, tu vois, dans le sens où quand t'es face à une situation qui est difficile, un ressenti et tout, tu vois, il n'y a rien qui est figé dans le temps en fait. Et c'est pas parce que là, t'es face à une situation qui te met en difficulté ou parce que tu te sens mal que ça va rester comme ça, soit parce que tu vas trouver une solution à ton problème, soit parce que tu vas prendre du recul et tu vas te rendre compte qu'en fait, c'est pas si grave non plus ce problème. Et de façon plus optimiste, tout passe aussi. enfin, de profiter, tu vois, de l'instant présent parce qu'en fait, ouais, il y a des choses que tu vis, tu les vivras qu'une fois et c'est vraiment une façon de relativiser en fait les choses, d'un sens comme d'un autre. Trop d'accord, trop aligné avec ça. Dernière question, la fameuse, c'est quoi pour toi être la locomotive de sa vie ? Alors moi, tu vois, vraiment, quand j'entends cette phrase, ça m'amène vraiment à une notion de responsabilité parce que j'ai été quelqu'un où j'ai longtemps en fait vécu en fonction de l'attente des autres. J'ai longtemps cru aussi que c'était à cause des autres en fait que moi, j'étais pas à ma place ou voilà. Et en fait, aujourd'hui, je me dis vraiment que t'es responsable de ta vie, t'es responsable de tes décisions, de tes choix. Il y a toujours bien sûr des situations, des facteurs qui font bouger tout ça. Je ne dis pas le contraire. On n'a pas tous les mêmes chances dans la vie et tout. Mais par contre, c'est toi qui es responsable du chemin que tu vas prendre, de ton bonheur en fait. Donc c'est à toi d'aller chercher en gros ce que tu veux pour ta vie personnelle. 1000% aligné, c'est toi. Même pas 100%, c'est 10%. Merci beaucoup Romane. Je te souhaite plein de bonheur, plein de succès. J'ai hâte de suivre ton évolution. Merci à toi. C'était comme un petit goal de venir ici. C'est vrai. Donc voilà, ça c'est coché. C'est quoi maintenant ? Romane, on a un petit rituel. Grosso modo, je demande à toutes mes invitées de clôturer l'épisode. Du coup, je t'invite à regarder la caméra qui est là, celle de droite. Et tu nous dis le petit mot de la fin ce que tu veux. Eh bien, croyez en vos rêves et surtout, ne pensez pas que ce que vous êtes actuellement vous définit parce qu'on peut obtenir ce qu'on veut à partir du moment où on se bouge pour l'avoir, entre guillemets. Pas mal. Dites-nous ce que vous avez pensé de cet épisode en commentaire et évidemment, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve dans deux semaines pour un épisode invité. Salut !